... ... ... ... ... ... C'est génial. 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 Non, mais pas du tout. En fait, c'est pas si chiant que ça. Il y a des textes qui peuvent être très chiants. Après, ça c'est du jugement personnel. Et nous ne sommes pas là pour juger naturellement. Donc, la sauce à prix, comme on dit, the sauce à stuc. Oh, c'est, oh, c'est. Non, vous dites vraiment, est-ce que si on sait ? Oh, c'est, oh, c'est. Ce mot-là, pour parler de poésie. Tout le monde dit, le mot est lâché. Ah ! Ah ! Faut n'en faire pas trop. Donc, voilà, le salum, c'est juste ce qui va se passer maintenant, ce qui s'est passé hier et ce qui se passera demain. Parce que le mot slam, tel quel, est dérivé de l'anglais et signifie textuellement, ah, claqué. Mis à part ça, l'idée, c'est donc, dans le sens où les gens entourent dans le texte, fédérateur, arte, quizy. Il y a différentes façons de pratiquer le slam, puisque le mot également dérivé de l'anglais peut signifier tournoi. Comme il y a des chilems de... De bridge, de basket, de football, de râteau laveur, et bien d'autres choses encore. Donc, soit on peut pratiquer le slam sous forme de tournoi, dans ce cas-là, effectivement, il y a des juges qui se sont vendus ou non, ou on peut aussi pratiquer le slam sous forme de scène ouverte, comme ce qui va se passer ici. Néanmoins, même si nous ne pratiquons pas le slam sous forme de tournoi, comme je l'ai dit, mais sous forme de scène ouverte, ce qui va se passer actuellement, nous tenons à respecter tout de même quelques petites règles de savoir-vivre, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est juste un corps, un texte et une voix. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une scène spéciale, parce qu'en fait, on a l'honneur. Là, tout le monde tient la révérence. Ah, oh, wow ! Non, vous tirez vraiment la révérence. Bon, ça va, on va commencer. On va commencer. En fait, il y a une ligue de slams françaises qui s'est créée depuis officiellement septembre-octobre. Connexion a rejoint cette ligue, dont je vais appeler à présent, au micro, à présent, un représentant à présent, pour vous présenter un peu plus en détail. Est-ce que vous allez bien ? Ouais ! Est-ce que vous êtes vivants ? Ouais ! Le Slam de France, c'est quoi ? En gros, c'est une espèce de coopérative d'association qui s'est créée en septembre, qui ne fait que grandir depuis, puisqu'on est déjà plus de 20 associations de toute la France, qui s'est liguée pour essayer de faire vivre le Slam, le mouvement Slam en France, de manière très dynamique et toute l'année. On a aussi créé cette ligue pour avoir une plateforme officielle et pour que la discipline en France soit reconnue. Donc voilà, on ne tire pas les règles d'une discipline spécifique, puisque comme vous allez voir sur les petits papiers qui sont un petit peu partout, la Ligue Slam de France ne définit pas le Slam par des règles, mais par une histoire. Donc le Slam en France a évolué de manière un petit peu... Il y a eu le tournoi, il y a la scène ouverte, il y a différentes formes. Et donc du coup, voilà, tout ça, ça fait partie du mouvement. Et on essaye d'avoir un Slam qui rassemble les gens plutôt qu'un Slam qui divise. C'est bon ! Voilà. De faire en sorte que le Slam soit connu, reconnu pour ce qu'il est réellement. De faire le zoom sur vraiment toutes les associations qui font un putain de travail dans toutes les villes et qui ne sont pas forcément entre elles connectées, même si c'est Slam Connexion. Et ça, on se trouve, c'est bien dommage parce qu'il y a un super boulot d'atelier aussi qui est fait dans les maisons d'arrêt, dans les écoles, etc. Et tout ça, c'est pas réellement mis en réseau et en connexion. La Ligue est là pour ça. Donc il y a trois possibilités pour adhérer à la Ligue. On peut être slameur, on peut être association et on peut aussi être public et personne qui veut s'investir sur le mouvement Slam. Il y aura plein de possibilités. On est là toute la soirée, j'arrête de parler. Il y a plein de petits blablas sur les tables. Il y a un document de presse, dossier de presse, etc. Donc vous pouvez tout embarquer. Enfin, tout ce qui est marqué Ligue Seine de France, pas le reste. Et on est là toute la soirée pour vous donner des informations. Je vous remercie d'être descendu dans la rue malgré ce froid pour écouter des poètes vivants. Bonne soirée, restez vivants, à tout à l'heure ! On va faire simple pour le premier poète qui va ouvrir ce set. Comme l'a dit M. Usur tout à l'heure, il y a des gens d'un peu partout qui sont dans la Ligue de Seine de France. Donc là, on est des gens de Tours, de Reims. Et il y a un gars qui est vu trois. Et genre trois. En fait, ça ne fait pas hyper longtemps que je sais où c'est. En fait, c'est là-bas, mais c'est hyper loin. Et donc, ça fait hyper glace qu'il y ait des gens. Enfin, déjà, vous aussi, des barrennes, il fait froid et tout. Il faut sortir de chez soi et se dire « Ah, toi, je vais passer une soirée dans un bar à écouter de la poésie. » Je trouve ça assez mentel qu'on soit capable de se dire ça. Et je trouve encore plus mentel que les gens qui viennent encore plus loin pour venir dire et écouter de la poésie. Donc, le premier poète qui ouvrira ce set de Slam n'est autre que Lord Mike Jarre. Si j'avais un don, j'aimerais marier les mots pour que l'amour s'unisse avec tolérance. Que partage et indulgence en soient leurs témoins. Que l'union sacrée de ces deux mots donne naissance à des enfers remplis de bon sens. Mais si j'avais réellement un don, j'aimerais être le coin de jour et de lumière. L'obscurité d'un rêve. Un écrit en charbon de bois placé dans un lieu touristique protégé par les plus grands scientifiques. Où il serait écrit France, pays humaniste, que lutte contre le capitalisme. Ton peuple est intermondialiste. Car, ici à Rennes, gisent les mots passants. Aussi vieux que guisent les mots passants. C'est le pas stressant des pas stressés, celui qui passe sur la scène avant d'être à 100%. Sans être déstabilisé, je te reste d'un flot innocent des mots qui se noient de ce texte sensé. Il m'arrive d'avoir des rêves de grandeur. Je rêve souvent d'être immortel, laisser ma marque intemporelle. Jusqu'à ce que mon nombril ne me parle plus qu'au creux de mon nombril. Des périscopes, des périscopes tout droit tendus, bien à l'affût de mon naufrage. Inévitable. Mais, Jason, je suis trop blan pour dire un négro. Je suis trop blan pour porter une casquette, ce fucking logo, une mure. Je suis trop blan pour paraître malhonnête ou vouloir me la jouer, l'ascar du Bronx au milieu. Je serais juste le blondinet. Le phénomène européen qui essuierait le front de mes potes basketteurs black pour un rien. Trop blan pour ne pas avoir le SMIC ou un poste vieil qui est trop blan pour qu'on me prenne pour un étranger et même ici. Restez en alerte, car nous partirons de nulle part ou alors juste un coin de folie, planqués derrière quelques remparts encore dressés pour vous protéger de notre parti pris. Je cours après une fille et je me déshabille, mais je ne comprends pas. Elle s'enfuit à grands pas. Alors, je rentre m'allonger, je chante le blues à Dédé, car je m'appelle Dédé, je suis à peine décroté, et quand je suis dans la rue, je suis toujours en hâte. Je revendique la fuite dans ton modèle particulier, qu'au cinquante, six, sept et huit, ta mélodie me laisse entrer. Je revendique des énergies en désordre, remplies de désirs ardents et des envies de mordre. La vie a pris mon temps. Bonsoir. Monsieur, ton jovinisme dégoulinant et tes consommes culturales, ta petite chanson de Roland, les portes-jartels de ton capital, le bruit de tes talons aiguilles et tes dissidents de crève-cœur, le vêtement de tes fossiles, les exactions de tes hableurs, le baratin de tes fourrames et les fausaires d'oligarchie, l'abstention de tes référendums à la nausée de tes charpies, le tipi du canal Saint-Martin au clitoris de Marianne, les constructions de Saint-Augustin aux déchets des centrales. On entre des briques pour les rendre plus amères, c'est ça qui nous fout la trique. L'haine et la misère, pas de respect, tout comme un chien, vous prenez les droits de l'homme, c'est ça le respect du genre humain, vous leur proupez leur forme. Je viens pas de ces quartiers, mais le message est dur, faudrait l'hétérogénéité, sinon c'est le retour du mur. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de charoles, des matraqueurs asservantés qui fignolèrent leurs besognes. La France est un pays de flics, à tous les coins, il y en a cent, pour faire régner leurs droits publics, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté, les Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter, il crie, il pleure, et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, fonctionne encore. A fonctionner longtemps. Êtes-les sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Mais le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il ait l'allemand. Il en droit, voici. Qui, qui, ta, qui ? Est-ce qui, 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 ta, coco, ou coco, qui, qui, ta, qui, qui ? Reprenons au campement, semen, semen, semen. Coco, ta qui la kiki, la cocotte. Pour faire un peu quoi kiki, coco a croc, cocotte. Mais coco n'a pas la côte aux yeux de kiki, coco le coque a un tout petit. Cuit. Coute que coûte, il poursuit sa quête. Dans un cadre rond, coco, l'esprit rit kiki, coco en kiki de kiki, en croyant lui faire la fête. Coco, croc-croc, avec son froc en croco. Il vit de son sac, et kiki craque, elle s'en est trop. Coco, quitte kiki, la laisse dans son claque, prend ses clics. Et ça claque, puis s'isole dans son cloche. Sa chichi, la cocotte, coco, rock. Attends, comment ça ? Rock and Nicole. Rock and Nicole. Rock and Nicole. Yeah. Alors, ce qu'on vient de vous faire, c'est un poème allitératif. On vient de vous faire un poème allitératif et je suis un philosophe allitératif. C'est-à-dire que j'étudie la syllabe. Donc, ça s'appelle Rock and Nicole, ni Kankelle, et j'espère que le monsieur est là, quelque part. Je vais répondre. Cocotant, des caquis, cracra, croquant, cuit, 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 de cancane à concarneau, la craquette craqueuse, craquante coquine croquée croyait que Coco, le cacou, cancane, coquement, cucu, et caracane nico, niquez, niquez. La craquette craqueuse, craquante coquine croquette en soquette de calico et caraco exquis ignorait que Coco, le cola, comptait que cancane, cucu, caca, et aussi cocu, cucu. La France, tout un peuple est dedans. C'est dans la France. La France, tout ça qui pue parce qu'un peuple s'oublie. Ça s'oublie dans le peuplement. Le peuplement français. La France, c'est tout un peuple fort français et ça pue. Ça pue la ressemblance, la France, la remouvance, recouvrance de l'État. C'est l'État France. Ça pue l'État car la France, ça rassemble. La ressemblance rassemble. C'est le ramassement du tout qui pue parce que ça s'oublie. Et c'est en France et pourquoi ? C'est parce qu'un peuple s'est oublié dedans. Et dedans, c'est ce qui est fortement français, c'est-à-dire ancré. Tout à l'heure, elle avait eu avec les 10 doigts et machin, les mains, on peut faire plein de trucs avec des mains, on mange un yaourt, un yaourt français, un yaourt yop, c'est français. On mange un yaourt yop avec Yopo, pour l'applaudir et les appréciements France. Mon cœur, il y a mes yeux et mes mains. Mon cœur est un curieux jardin. Dans mon nez, son passé, il y a trop de cailloux, du coup, il y a des trous, du coup, il fait froid. Mais je crois que je finis comme ça. J'ai le cerveau à tout vent, du printemps à l'hiver, c'est tout le temps courant d'air et franchement, il ne fait pas chaud là-dedans. C'est le brassage de tous les vents de passage et du coup, j'ai pris froid à ma tête. C'est le brassage. L'histoire se cultive et la haine qu'on récolte s'arrose d'une bonne dose de discrimination pousse les tours de béton sur un germe de révolte. Oui, c'est la même chanson mais la différence c'est que toi, tu n'entends pas. C'est la même chanson mais la différence c'est que toi, tu n'entends pas. Il s'appelle Claude, charmant jeune homme manutentionnaire dans un entrepôt pas plus intelligent que ses cartons. Il fait des blagues, il fait rire c'est que c'est quelque chose mais il fait rire et c'est la même chanson mais la différence c'est que toi, tu n'entends pas. Oui, c'est la même chanson mais la différence c'est que toi, tu n'entends pas. j'ai vu le ciel s'arrondir c'est la même chanson t'est un infime changement mais un changement quand même et ça, c'est positif. Dans mon pays, la colonisation est positive. Ça, c'est pas mal vu que l'annihilation positive des cultures, le déracinement forcé et les meurtres positifs engendrés au nom de l'État français ne comptent plus. C'est plutôt positif. Mais j'arrête là mes médecins. Après tout, on parle maintenant de guerre et plus d'événements pour l'Algérie. Pas que guerre, ça c'est un peu trop tragique à mon goût. Et puis, c'est quand même grâce à la colonisation que mon père antillais a pu rencontrer ma mère qui est noire sur le sol français. Diversité culturelle, mon cul. Les Antilles rencontrent l'Algérie à Nantes, port d'histoire et de légende si ce n'est pas une ironie d'histoire positive. Vous imaginez volontiers qu'avec un héritage pareil, la notion d'identité, qui plus est nazionale, représente plus pour moi un concept déviant qu'une farouche volonté d'adhésion à un état amnésique de son passé de colonialiste, même positif. Pour moi, la France est plus un chien rude qui pisse partout pour marquer son territoire qu'un coq qui s'époumonne à réveiller la France à s'éloigner. Dans mon pays, le bruit et l'odeur sont positifs. Sentir le bruit et l'odeur, le bruit du monde qui s'endort dans la torpeur. Et le monde dort. Le président ronfle et les sangs d'Espin rêvent de charter en papier. Le président ronfle et son sang malsain contamine les armées rouges. Je vomis mon mal-être. Dans les décombres, le bonnet du petit chetron fait un bout de constitution. Les hommes naissent libres et égondres. Le problème, c'est qu'ils ont grandi et c'est là que ça se complique que tout devient possible. que les cauchemars en noir et blanc se colorent d'un fadasque de blanc-rouge. Blanche sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fait quoi. J'ai pas vu les ordures s'approcher calmement. J'ai pas vu mon rasoir ni même ma brosse à dents faire un peu bande à part de plus en plus souvent. Ça m'a pris à l'usure, ça m'a même imprégné d'une couche de moisissure impossible à enlever. Ça m'a pris juste un soir, ça s'est pas arrêté. Ça me prend sans le vouloir et je suis fatigué. C'est moyen et autant que tu le saches, fatigué des gens bien plus encore que des tâches, fatigué des anciens, des couples qui se fâchent, des petits, des ariens, des faux culs qui s'y cachent, fatigué des manchots, des pas cons, des stupides, écoeurés par les gros, les tout mous, les tout speed. Si j'étais plus costaud et du genre intrépide, moi je vous ferais illico un putain de génocide. fatigué, usé de n'être qu'un et qu'un seul à la fois, fatigué d'un destin que je tire vers le bas, fatigué d'avoir faim, fatigué d'avoir froid, fatigué à la fin, être seul et sans toi. He's creamy and crunchy, hard to get, not this goldy melting juice, uh-uh. My honey is so good that you have to lick the spoon and soon, you find yourself closing your eyes, late afternoon, in a silko coon, dreaming of a holy moon. Prends ton gilet pare-balle, heureux qui communique ses pensées véritables, et on a retrouvé les deux pieds et poings liés un vieux poète baillommé. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Quand c'en est fini des malheurs, on est, on vit, on crève, on cœur, qu'il est bon de retrouver la liberté. À tous les poètes baillonnés, avant d'applaudir, vous remercier pour ce texte, comme on parlait de Cuba, vous pourrez, en applaudissant, avoir un petit pensée pour un peuple qui est juste à côté, à Haiti. Voilà, merci à vous. Moi, j'ai envie qu'on pense à une île qui est encore à côté de Cuba, qui s'appelle la Jamaïque, qui est en Jamaïque, qui a plein de noirs, et tous les noirs, ils chantent du reggae parce qu'ils sont dépressifs, et camés. J'ai décidé, c'est la soirée du spéréotype. Et il y a une chose pour le reggae, bon, en fait, du coup, je vais la massacrer et de toute façon, en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'il y a le prénom qui est justement, et justement, comme de par hasard, le poète qui va passer après. Je brise le miroir, et deviens la fâle. Lorsque je prends le micro, je mime le monde, vole de là-haut, depuis ma tombe. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur d'avoir mal au cœur, d'avoir le vertige, d'être le funambule sur ta tige, je t'enverrai d'autres des horaires, issus du prestige, d'autres clameurs, issus de vestiges. L'idéal est un cannibale. La révolution, son cannibale ici, l'idéal du niveau est son triomphalisme. Toriro de basse fringue, tu exécutes l'élégance de quelques pas de côté. De bons mots en épades gogo, tu t'appliques à maîtriser ton tempo. À l'heure où l'alcool réveille les héros, osmos in the nose, beau et con à la fois, aficionado du boulot, tu traînes ton fardeau de tangos en fado. À l'heure où l'alcool défait les héros, les dents plantées dans le bitume, c'est l'heure où l'alcool réveille ton foie et ramène sur la salle tes épates et les pattes de la veille. À l'heure où disparaissent les héros, les soucis al dente surnage les nondis vomis sur le macadam. C'est l'heure où bonshommes et bonnes femmes s'en vont au boulot, tandis que toi, toi, la tête dans les yeux, la bite dans le lavabo, tu croises dans le miroir la gueule de l'autre. Mais comme au flot percute, c'est chaud comme le triangle des perles. Des gusse m'attaques comme un apéricune au persitule et stupe tout persécule. Chaque jour tu perds des tules. Je me tue à trouver les soupes terfées, je vais pas percer, je me sens parer superflu. Ils sont super sûrs, mais les mots sont si simples qu'ils auraient pas découvert le pendu. Perdu son permis, faire des sons parmi, et puis par 10 on nous permute, ils l'ont par dit. Combien tu parais qu'ils vont nous mettre une grosse pute à la base de rach des adatis ? A force de zétis dans le verre à n'importe qui, tu vas choper une épate-ype. Oh, il extracte ses patatapatapata. Tu fais des patatis, des patatapas mais t'auras pas ta part. Tant que tu feras ta star, te tracasse pas. J'enleve le papier et je me barre. Attends. Les rats, c'est la vie, c'est dur comme se poser avec une rapsa. Ou éphémère comme un bricain on reçoit. Ce soir, après ta cuite, tire à dire bonjour à Madame Cinqdois. Maths que je tire à la seconde. La vie, c'est dur comme les maths à partir de la seconde. On fait des choses incohérentes comme fumer un spliff après le stretching. Pour être franc, j'arrive pas à comprendre ce qu'il chie. Avec des flops périmés comme squidgy, trop de clichés. Fait de faire du rap, ça vaut rien comme un bisdorie. Malgré que j'opère mon dico au bisdorie, c'est du rap donc ça reste pourri. La connerie se fait... Pourquoi parler pour ne rien faire ? Jeter les mots sur le papier, leur offrir la liberté, finir par confondre le réel et le virtuel, le mensonge et la vérité, laisser voguer ses idées et finir par ce père-là. S'évanouir, s'échouer, finalement, sur un rivage, ouvrir les yeux et se retrouver immobile dans son lit. Cette rose des vents censure ma phonétique, mais l'esthétique de mes propos lui rachète une éthique. Son hypocrisie, la parfume, elle pique, elle s'effrite, mais les grands plats dans le bac frit et oublie les plus grands principes démocratiques. Alors qu'en vieille heure du bilan, la réussite est faite de rêves et doupiques. Les statistiques restent statiques, ceux qui partent au galou, ce sont ceux qui portent les galons. Ma rose des vents, si fragile mais tellement solide. Je l'aime tellement que je prends des notes quand elles se défilent. Je lui démontre que je l'aime même si elles me défient. Elles se défilent, elles se débignent, je lui porte des fruits, des bruits d'idées, il y a vanillé, la vanité, l'ébillité, l'identité, c'est la variété. Ma rose des vents, c'est un peu de toi, un peu de lui, un peu de nous. Elle veut de toi, elle veut de lui, elle veut de nous. Une couleur qui se propage un peu partout. Elle postule être mère et parachève le parafeur de sa signature. Ma rose des vents, elle s'appelle France et c'est ma mère. Ma rose des vents, quand elle se fâne, elle s'appelle France et c'est notre terre. Vas-y, molécule-moi ! Aspire-moi dans ta pipette ! Et gastrique-moi ! Mets-moi l'eau à la bouche à bouche bée ! Brunch-moi ! Slunch-moi ! Flunch-moi ! Et viens avec Flunchy, lui aussi, il pourra mater. Flotte-moi comme une petite crème anglaise ! Tartine-moi des Nutella au gingembre confit ! M'étonne-moi à l'étouffée ! Comment je m'appelle ? Dis-moi non ! Dis-moi non ! Dis-moi non ! La cassonade, c'est la pape ! Pour vous, le cri du peuple imprimé, imprimé ! Il aurait pu être le fils de Sopé et Cotini, mais mon petit Nicolas a plus de vis, il s'appelle Sarkozy. 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 Merci.